Pour moi, les Monts du Lyonnais, c'est le canton de Saint-Laurent, c'est le canton de Saint-Franier-sur-Coise, et c'est aussi le canton de Chazelle-sur-Lyon, qui est dans la Loire, mais qui est limitrophe. L'exemple parfait, c'est que ça fait vraiment partie de ce canton. Mes enfants, les deux grands, vont au lycée à Chazelle-sur-Lyon, qui fait partie de notre territoire Mont du Lyonnais au sens large. Comme la plupart des Lyonnais, je me suis arrêté à Saint-Martin-en-Haut, et ils seront, parce qu'après, t'as l'impression de basculer dans la Loire, donc ils font un passeport, enfin c'est compliqué. Beaucoup de Lyonnais s'arrêtent, et après, ils ont peur de descendre, si j'ose dire, parce que ça fait un peu plus loin aussi. C'est un territoire qu'ils connaissent moins, mais on a eu la bonne surprise de découvrir cet endroit, parce que finalement, c'est bien d'être un peu éloigné. Ça fait un petit peu aventure quand on vient chez nous. De toute façon, on est à égale distance entre Lyon, Rouen, Saint-Etienne, ce qui est véridique, à 5 km près. Donc du coup, le fait de leur dire triangle Lyon-Rouen-Saint-Etienne, ça les situe bien. Moi, j'ai tendance à dire que c'est un espèce de poumon vert entre ces grandes villes. Eh bien, je vous dirais qu'à Lyon, personne ne connaît la région. À Saint-Etienne, ils ne connaissent pas non plus. Nous sommes une région très inconnue. L'agriculture a été diminuée depuis déjà beaucoup de décennies. L'activité agricole, j'entends. Avant, on faisait de la polyculture. Maintenant, c'est pour l'élevage et le laitier. Alors, j'ai toujours vécu sur le territoire et j'ai toujours vécu ici. Je suis né dans la chambre, derrière la fenêtre qui donne sur la courbe. Mon père était agriculteur ici sur la ferme, dit que c'est la troisième génération. C'est maintenant la quatrième génération. On va prendre la quatrième génération sur la ferme. C'est ma grand-mère qui est arrivée ici, suite à une période où les familles se déplaçaient beaucoup. Donc, mon père a repris la ferme de ses parents. Et donc, moi, j'ai pris la suite. Et puis, nous, après, on a augmenté la production, bien sûr, notre génération, et puis changer le mode de production du lait. C'est là qu'on s'est mis à planter du maïs. On a fait des choses plus faciles, qui se mécanisaient mieux. Le maïs, en fait, c'est ça. L'avantage du maïs, c'est qu'il se mécanise. On s'humilait le mouvement, comme tout le monde. Après, ce qui était super, quand on a 20 ans, c'est de voir arriver les tracteurs. C'était fantastique, quoi. Les tracteurs, les machines, c'était formidable. Et puis, c'était justifié par rapport à ce mouvement de production, quoi. Alors, sur la production laitière, oui, on a évolué. On a utilisé de plus en plus d'intrants, de produits pour s'aider. Puis, fin de carrière, on a plutôt commencé déjà à se poser des vraies questions sur l'opportunité d'utiliser ça et puis les risques, en fait. Parce qu'à l'arrivée de tous ces produits, on ne s'est pas du tout posé la question. C'était une aubaine, en fait. Une aubaine, il y avait une solution chimique à tout. Donc, c'était fantastique. Et puis, après, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que peut-être les choix n'étaient pas forcément bons. Et ceux qui nous dictaient ces choix, qui nous proposaient ces solutions, avaient quand même, c'est clair, des intérêts financiers. Et ça, nous, on n'a pas du tout pensé à ce genre de situation. On n'a pas réfléchi à ça, quoi. On a reforcé dans le système. Donc, notre génération, ça a été ça. Puis, celle d'aujourd'hui, c'est pas forcément un retour en arrière, mais c'est une diversité d'exploitation et de choix. Je suis agriculteur au plus profond de moi-même. Je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'il dise d'autres choses. J'écoute. Vers les années 70-80, là, les fermes commençaient à se laisser. Il n'y avait plus les toutes petites fermes qui avaient de 2-3 vaches. Mais les fermes un peu de 8-10 vaches, elles se sont laissées tomber petit à petit. Quand nous aussi, on a laissé tomber, et puis petit à petit, maintenant, il nous reste quoi ? Parce qu'il y a 3 fermes amoureux, alors qu'il y en avait plus de 50. Moi, ma ferme, je ne la considère pas comme industrielle. Enfin, c'est une petite ferme qui est, entre guillemets, ancienne. Je travaille comme mon père, quoi. Moi, je n'ai pas forcément... Enfin, j'ai un petit peu eu lieu avec les bâtiments, mais quand même très peu par rapport aux autres. Les corps de ferme en U, comme ça, où il y a la maison d'habitation d'un côté, et dans l'autre côté du U, la table. La plupart des fermes, elles étaient comme ça. Et maintenant, toutes les fermes, maintenant, c'est les estabulations qui sont neuves. Ce n'est plus le même métier. C'est particulier à l'ensemble des modules lyonnais, oui. Ces fermes en U, ces grosses fermes en U, où il y a deux corps de bâtiments parallèles, et puis rejointes par ce qu'on appelle le chapitre. Alors, il y a la maison d'habitation, il y a l'écurie, et puis il y a sous le chapitre, tout ce qu'on met. Le village, je pourrais dire le canton, c'est industrialisé. C'est mon arrière-grand-père qui l'a industrialisé, à partir de 1850. Avant, il y avait beaucoup de petites tuileries, on en trouve des traces, on l'entend, et puis c'était surtout agricole. Les travailleurs descendaient des environs. Il n'y a pas eu que des artisans, non. Il y a eu quand même cette industrialisation qui a été suivie d'une autre, c'est la tuilerie, la grande tuilerie du Rhône, qui est Imeris aujourd'hui. C'était la suite de petites tuileries, comme j'ai dit tout à l'heure, il y en avait beaucoup. Ça venait un peu de partout, il ne faut pas dire que tous les gens étaient de Sainte-Foy, non. Non, parce qu'il y en avait de Saint-Laurent, il y en avait des Halles, il y en avait d'autres ivoires, il y en avait un peu de partout qui travaillaient à la tuilerie. Après la saignée de 1914-18, on a fait appel, comme dans l'ensemble de la France, à des populations étrangères pour travailler dans le domaine agricole. Alors, il y a des Polonais, des Italiens, des Espagnols, dont certains sont restés. Il y avait par exemple un monsieur qui vendait des primeurs à Sainte-Foy-L'Argentière. Il a pris sa retraite, mais c'est un descendant de ces Espagnols qui étaient venus ici, tous de la même région, des Italiens. Il y avait aussi les carrières. Alors, beaucoup d'Italiens ont travaillé dans les carrières. Ça, vous le verrez à Brucieux. Il y a des cirés, il y avait quelques usines de textiles. Sur Sainte-Foy, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait sur Sousy, sur Haute-Rivoire. Enfin, nous avions quand même ici une usine qui a été créée en 1905, une usine de tissage. Ils faisaient fabriquer du tissu pour parapluie qui marchait très bien, jusqu'au jour où, évidemment, les Français n'ont plus été placé. Il y a eu aussi une autre activité auquel j'aurais dû penser. C'était l'activité qui avait monté mon ancêtre en 1770. Il avait monté des mines. Ça, ça a été une grosse activité également. Ça s'est terminé en 1933, à peu près, je vous dis ça. Avec réouverture pendant la guerre. Pendant la guerre, on a réexploité un petit peu de charbon. Puis dès que la guerre a été finie, on s'est arrêté parce que le charbon était de très mauvaise qualité. La situation réelle, ce sont les données économiques et sociales qu'on connaît. C'était une région qui connaissait une très grave hémorragie de ces forces vives et en particulier de ces femmes. Les femmes qui partaient nombreuses vers la ville, c'était les Trente Glorieuses. Et il fallait stopper l'hémorragie et puis convaincre les familles, donner du travail à ces femmes pour qu'il puisse y avoir, dans certaines exploitations agricoles, un salaire complémentaire et puis aussi pour ces femmes n'ayant pas de moyens de déplacement, donc développer le travail à domicile, développer la sous-traitance pour redonner un nouvel espoir. Quand je suis arrivé ici, je me souviens de 9600 habitants pour les 14 communes, alors que là, nous arrivons, nous atteignons les 15 000 habitants. On parlait de constats, photographies du territoire. Nous étions les derniers de la classe, les plus en retard et de loin. Ce territoire avait une chance formidable, c'est un milieu associatif. Et sur cette base-là, ce maillage finalement, l'intercommunalité nouvelle souhaitée par le président Trégoët et son équipe, s'est greffée. Encore fallait-il rajouter l'élément essentiel quand même qui était la ressource fiscale et de nouvelles ressources financières, donc attirer des entreprises. La deuxième idée, c'était de favoriser dans ce territoire rural l'accès au savoir. Et donc, on a eu l'idée de créer ce centre multimédia, ce centre Erasme, pour permettre à nos enfants, à nos anciens, c'est très intergénérationnel tout ça, d'accéder à, au départ, à l'outil informatique, mais pas que. Donc Erasme, Axone, vous voyez, c'était les deux outils de cette politique qui, je dirais, de cette, on va l'appeler pompeusement, bataille de l'intelligence. C'est clair que ça a joué un rôle pour les habitants du territoire. Quand même, toutes les activités qui sont arrivées grâce à ce projet qui a été mis en place, ça a permis de garder de la population. Moi, je pense que nous ne sommes pas un territoire pour faire les grandes affaires. Par contre, je pense qu'il continuera à se développer beaucoup de petites affaires, des affaires de 15, 20, 30 personnes. C'est tout à fait adapté au pays. Il y a pas mal d'années en arrière, c'était rural. Et donc maintenant, c'est vrai qu'il y a de moins en moins d'exploitants au niveau d'agriculture, malheureusement. Moi, ce qui reflèterait pour moi l'économie actuellement sur le territoire, c'est quelques moyennes entreprises dans des secteurs bien précis. Et pour moi, au niveau économique, la majorité, ce sont des personnes qui ont dit petite entreprise, des TPE, voire des auto-entrepreneurs qui travaillent de chez eux, soit via le web ou soit en contact sur le territoire. Donc ça fait un espace rural mais dynamique. Dynamique parce qu'il y a pas mal de petites entreprises, des PME, des artisans, des gens qui travaillent vers ces grands espaces urbains mais qui vivent ici. Donc qui ont apporté d'autres choses ? Ouais, on n'est pas sur un rural style le centre de la France ou sur quelque chose d'assez dynamique. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir dans les monts du Lyonnais une richesse. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, vous avez Saint-Clément et ici, par exemple, il y a l'escargot, il y a l'esserre de Denis, il y a de la viande au braque en bio. Le lait, bien sûr le lait, les fruits, on a une richesse, on peut se nourrir sur une proximité qui est vraiment impressionnante si on veut juste jouer un peu le jeu du locavore, pas forcément du bio mais en tout cas du local, qui est super. Donc ça, c'est à mettre en avant parce que je pense que c'est vraiment un atout de notre territoire, des monts du Lyonnais. Si vous voulez, vous avez vu à Saint-Laurent, il y a le marché aux veaux et depuis des années et des années, ici, il y a un savoir-faire au niveau des veaux gras qui est extraordinaire. La chance qu'ils ont ici, c'est qu'ils font du lait, ils font des veaux gras, il y en a, ils font des fruits rouges, il y en a, ils font des marchés. Ils essayent de multiplier un peu tous ces points de vente, tous ces produits pour arriver à en vivre. On est à une heure de Lyon, franchement, c'est le top. En plus, avec Internet, on peut traverser, il y a des trucs à faire. Et maintenant, dans les années récentes, 10-15 dernières années, il y a une nouvelle voie qui s'est ouverte pour le développement d'agriculture. C'est le tourisme de proximité, le tourisme vert, c'est les chambres d'hôtes. Alors, c'est toute l'année, il y a des touristes toute l'année, dans les chambres d'hôtes, par exemple, il y a des touristes toute l'année. On va dire que ce qui se développe, une économie sociale et solidaire, c'est un peu le terme à la mode en ce moment, il y a pas mal de petites choses comme ça qui se développent sur le territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada On a souvent tendance c'est-à-dire que les gens des monts du Lyonnais, j'ai toujours entendu ça moi depuis que je suis ici, sont très attachés à leur territoire et c'est pas des grands voyageurs. Ils partent faire des études et s'ils peuvent revenir, ils reviennent, ils reviennent s'installer ici. c'est notre cas. On recherchait à construire une maison pour pouvoir aménager en sous-sol des bureaux parce que bon, on a deux entreprises et donc, de fil en aiguille, bon, vers Saint-Génier-les-Aulières, c'était très très cher les terrains et donc, on a commencé à s'éloigner un petit peu de Saint-Génier-les-Aulières et on avait un critère important pour nous, c'était l'Internet très haut débit pour pouvoir travailler justement à distance et donc, de fil en aiguille, on a trouvé sur la commune de Sousy un terrain qui nous plaisait, on a fait faire des études pour voir si on pouvait avoir le très haut débit, ce qui a été le cas. Donc, on s'est installé sur Sousy, voilà, donc pour deux raisons, une raison professionnelle et puis une raison aussi personnelle, c'est-à-dire que c'est un joli village, il y a de beaux paysages, voilà, c'était un lieu qui nous plaisait. Bon, envie de changement, envie de changement, donc, envie un petit peu de verdure, bon, je suis un petit peu asmatique, ma fille aussi, et voilà, quoi. Et puis après, il y a le côté finance aussi, c'est vrai que c'est moins cher. On ne voulait pas être trop loin de là où on travaille, donc je travaille à Marcy-l'Etoile, je n'avais pas envie qu'il y ait une heure de trajet à faire tous les jours, donc c'était, il fallait qu'il y ait jusqu'à 30 minutes, voilà, de trajet maximum, il fallait que le prix du terrain nous soit accessible et puis que ce soit un endroit calme avec un extérieur, quoi, voilà. on ne s'attendait pas du tout à venir ici et l'agence immobilière avec laquelle on a travaillé, un jour, elle nous dit, écoutez, on a agi deux terrains sur Sainte-Foyle-Argentière, est-ce que vous voulez venir voir ? Pour nous, c'était un peu loin quand même, donc du coup, on est allé voir et puis on est tombé sur ce terrain et puis on a dit, waouh, voilà, un environnement calme, posé, où il n'y a pas de stress, quoi, et là, franchement, pour le coup, on a trouvé vraiment ce qu'on recherchait, quoi, carrément, avec les jardins, enfin, voilà, quoi. Moi, franchement, ce qui m'a interpellé et ce que j'ai découvert, c'est le silence. C'est des grands moments où on peut de méditation. C'est le silence, le silence. Non, le silence, je pense que c'est un bruit. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un bruit, en tout cas, il a sa valeur, il a son... C'est le... Voilà, le silence. Pour moi, c'était un grand choc. Le choc, pas de bruit ici. Alors que nous, on était en... On avait un ferro juste en dessous de chez nous, à Paris. J'écoutais les bruits, c'était l'horreur, pour moi. Ça a été difficile. Au premier temps, ça a été difficile pour moi. J'ai déprimé, carrément. J'ai déprimé. Pour moi, ça a été l'angoisse. L'angoisse. Oh là là. Enfin, bon, c'est du passé. Maintenant, je ne serai plus l'inverse. Donc ouais, c'est un paradoxe, parce que malgré tout, on s'est mis là, parce qu'on ne voulait pas être loin de la ville. Mais malgré tout, on voulait être assez loin pour profiter de la campagne. Je crois que l'humain, il est fait de paradoxes. Si on trouve, on cherche une logique tout le temps dans ce qu'on fait. C'était un... Un vrai rêve de gosse pour tous les deux, d'avoir une maison qui ressemble à celle-ci. C'est pour ça que c'est des petites maisons qui, a priori, peuvent ne pas payer de mine parce qu'elles sont en bord de route, etc. Et quand on y rentre, il y a une âme, il y a des odeurs et des bruits. Enfin voilà, ça réveille en tout cas chez nous des vrais souvenirs, des projets, où qu'on pose les yeux dans cette maison, on a envie d'y faire des choses. J'ai l'impression qu'ici, tout te pousse à être rapidement propriétaire, un truc qui dit. C'est peut-être pour ça aussi que dans notre territoire, des gens en difficulté économique ou autre ont du mal à vivre ici. Il faut être véhiculé, il n'y a pas de doute. C'est clair, on ne va pas prendre le métro et le transport en commun dans le coin. C'est mal desservi, c'est évident. Là, c'est la chose qui manque, le tissu est mal desservi, je pense. Donc oui, c'est un manque pour les gens qui n'ont pas cette chance-là. Parce qu'on part du principe que tout le monde roule, mais non. Il y a des gens qui sont sur des petits budgets et qui sont tout à fait originaires d'ici et d'autres qui sont des nouveaux venus. On ne peut pas dire les gens qui sont dans la galère, c'est les gens qui sont nouveaux venus. Il y a vraiment il y a des agriculteurs aussi qui participent en même titre que les autres. On s'aperçoit que ces précarités qu'on ne soupçonne pas quand on n'y prête pas attention, elles sont vraiment présentes. Donc on ne veut pas stigmatiser, on ne veut pas se voiler sur le fait que certaines formes de précarité existent sur le territoire. Et elles sont moins visibles qu'en ville, parce qu'on n'a pas de personnes qui couche dehors. Le fait de savoir qu'à Saint-Laurent il y a une friperie, à Chazelle il y a une ressourcerie ou à Saint-Symphorien-sur-Couase qui permet de se faire plaisir en achetant à petit prix des choses qui peuvent être utiles, eh bien ça, on gagne un petit peu un pouvoir d'achat. on n'a pas bouleversé les choses, mais ça peut peut-être aider des gens qui sont économiquement fragiles. Pour ces personnes qui sont déjà fragiles ou en difficulté, ça ajoute un obstacle à leur démarche. Les déplacements, c'est un vrai frein à l'emploi, enfin une vraie problématique sur notre territoire et sur les territoires ruraux en général. Je pense que je ne me trompe pas trop en disant ça. Je sais que tout ce qui est service à la personne, elles sont très occupées. Le désert médical, je sais ce qu'il en est puisque encore sur la commune d'Autre-Ivoire il y a un médecin qui est parti et qui n'a pas encore été remplacé. Saint-Laurent, je sais qu'il y a un remplaçant, mais je ne sais pas s'il va rester ou pas. C'est vrai que l'hôpital de Feur qui est à 20 kilomètres et qui menace de fermer nous fait quand même souci parce que je ne sais pas où on va aller en termes d'urgence. Donc là, c'est vrai que sur ces points-là, il y a des fois quand même ça nous pose question. il y a les locaux, on va dire, ceux qui sont ici depuis plusieurs générations, on va dire les familles agricoles, etc. avec qui c'est pas toujours évident de rentrer en contact et de rentrer en lien avec eux. Et en même temps, il y a tous ceux aussi qui aujourd'hui viennent de la ville et qui viennent habiter là et qui quelque part, eux, je trouve, mais c'est difficile de faire des catégories comme ça, mais quelque part, je dirais qu'ils sont un peu enfermés un peu dans leur petite maison, dans leur petite maison de lotissement, etc. Et du coup, je trouve qu'il y a un clivage entre les deux. Les premières villas qui se sont construites dans les lotissements, je le situe comme ça pour le situer dans le temps. C'était des gens qui arrivaient de l'extérieur, on savait pas trop, on avait l'impression qu'ils allaient tout gérer chez nous, en fait. On avait resté maître de notre territoire, quand même. Mais on les regardait bizarrement, quoi, un peu. Ils nous ont dit après qu'on n'était pas très accueillants en leur disant bonjour, c'est tout, quoi. Voilà, c'est comme ça. Pour moi, je pense que c'est très, très dur d'être acceptée de prime abord dans le territoire. Il y a des villages, tout le monde se connaît. On connaît les noms de famille, il faut faire ses preuves, il y a de la méfiance aussi, mais une fois qu'on a fait ses preuves et qu'on a prouvé que même si on venait de l'extérieur, on était très attachés au territoire, après, les personnes, les portes s'ouvrent, la parole se libère et on est bien accueillis. Mais il faut quand même un certain moment. pour moi, ce qui ressort des mondes lyonnais, c'est que quand on arrive à, je veux dire, à s'implanter, à vivre dans le territoire au bout d'un moment, il y a la convivialité, mais par contre, les personnes ne disent pas forcément ce qu'elles pensent au niveau politique, par exemple. Moi, il y a quelque chose qui m'a choquée énormément quand je suis arrivée sur le territoire. C'est le nombre, alors je ne vais peut-être pas me faire des amis, le nombre d'habitants qui votent au Front National. J'ai grandi à Rieux-la-Pape, c'est quand même très difficile. J'ai vécu à la Duchère, j'ai vécu, moi, les problèmes d'insécurité. Ça ne m'a pas empêchée de garder toujours l'esprit ouvert et de ne pas faire d'amalgame. On n'a pas de soucis, je veux dire, on n'a pas... Quand je suis arrivée sur le territoire et même aux dernières élections, plus de 40% du Front National, là, je ne comprends pas. Parce que je me dis, il ne faudrait pas non plus qu'on vienne à vivre resserré sur nous-mêmes, la peur de l'autre, alors que pour moi, la richesse d'un territoire, c'est accueillir des personnes qui ne sont pas du tout, qui ne viennent pas du tout du territoire, qui ont d'autres origines, d'autres cultures, parce que pour moi, c'est un enrichissement. Et je me dis, il ne faut pas tomber dans ce piège, la peur de l'autre. C'est votre Front National, par exemple, elle sera peut-être plus conditionnée par les événements qu'on entend à la télé qu'est-ce qui se passe sur le territoire. ce n'est pas adapté chez nous, je veux dire, c'est complètement déphasé. C'est ce qu'on traite, ce qui est bizarre, c'est que, je vous disais, on est dans des zones très dynamiques, on va faire appel à un petit peu à des gens vraiment exceptionnels, puis vous avez des gens qui sont restés un petit peu à l'ancienne époque, mais après les choses elles vont se faire tranquillement, il faut prendre le temps. Parce qu'au fond, ce n'est pas des gens méchants, ils sont adorables, les gens de la Terre d'ici, ils sont adorables, moi je les adore. Après, moi je ne suis pas fermé si on a envie de me dire des choses, vas-y, balance, ce n'est pas grave. C'est là où au moins on perce l'abcèque, on peut avoir des échanges, petits échanges, mais des échanges quand même. On n'est pas nés ici. La campagne, c'est ça, il faut bien vous dire, même si on vous fait des sourires, on n'est quand même pas nés ici. Les agriculteurs sont très attachés à la terre. Si, pour certains, il n'y a pas de problème, mais il y en a certains, c'est un peu difficile, quoi. Ça, c'est difficile. C'est difficile parce que quand on vient de la ville, on est quand même catalogué comme quelqu'un qui vient de la ville, quoi qu'on fasse. Dans les villages de France, si tu n'es pas né dans le village de France, quel que soit le village, tu seras toujours une pièce rapportée. Et il y aura toujours des gens qui vont trouver ça très bien parce que ça fait vivre le village, que ça apporte quelque chose. Et puis des gens qui disent on était mieux avant. On a tout entendu, le meilleur comme le pire, mais je crois que c'est... Dès qu'il y a un projet quelque part, ça crée ça. Les gens n'aiment pas le changement. La nouveauté, ça fait peur. Bon, comme ça fait 12 ans qu'on est implanté, maintenant la nouveauté prend un petit coup dans l'aile déjà. C'est une lame à double tranchant quand on se modernise, vous voyez, je veux dire, il faut garder cette âme de village, ces vieux murs, ces vieilles pierres. Après, économiquement, je pense qu'on est obligé de grandir qui est un développement. Vous voyez, sans casser cette âme, ce regard qu'on a sur les villages. Des lotissements, oui, il y en a un petit peu partout, mais là, c'est beaucoup plus récent. Le dernier en date, il a une dizaine d'années juste en face de chez nous. Moi, je l'ai fait construire en 82, mais je ne peux pas dire que c'était des lotissements encore. C'est venu un peu plus tard, dans les années 95-2000, où là, il y a eu des lotissements qui se sont créés un petit peu tout autour du village. Les nouveaux arrivants, ils ne se joignent pas à nous. Les nouveaux arrivants, ils viennent dormir. Puis les nouveaux arrivants, c'est tous les gens qui travaillent. Donc, ils descendent tous les matins à l'Iron, il faut leur commission en route. On ne les voit pas. On les voit le jour des élections, ils viennent voter. Ou le jour qu'il y a la distribution des sacs poubelles. Il y a 20 personnes qui vont en manger, je n'en connais pas. C'est pas très vieux. 10, 5, 10 ans, mais c'est dans tous les villages. Moi, j'avais le souvenir des dimanches avec la messe et les cafés, les bars du village remplis. Et les gens, ils allaient à la messe. Il y avait le côté religieux, mais le côté, tout le village se rassemble, se retrouve. et là, les bars, j'ai l'impression que dans les monts du Yonnais, il en existe encore, mais il y en a plein qui ont fermé. Ah oui, moi, même si je ne suis pas très vieux, il y a 30 ans en arrière, on allait au catéchisme, au village. Moi, j'allais avec mes parents à la messe chaque dimanche. Moi, je l'ai très rarement fait. On l'a très rarement fait avec nos enfants. Et le peu de fois qu'on le fait maintenant, pour eux, c'est presque une punition. On a appelé cette petite région la petite Vendée. Parce que comme en Vendée, où les gens se sont soulevés contre les révolutionnaires, ici, il y a eu des résistances. Ici, on est dans un pays plutôt orienté à droite. Et donc, la révolution, ce n'est pas très intéressant. Voilà. L'église avait un grand rôle. Les curés étaient directeurs de conscience et dirigeaient tout. Je dirais jusqu'à la Deuxième Guerre. en gros, peut-être jusqu'à 60, dans les années 60. Moi, quand je suis arrivée, tout le monde allait à la messe le dimanche. D'ailleurs, il y avait un curé par village. Maintenant, ça n'est plus le cas. C'est vrai qu'il y a 50 ans, on avait un curé dans tous les villages. Maintenant, on a un curé pour 14 paroisses. Donc là, maintenant, il n'y a plus de religieuses dans le secteur. Et il y a un curé blanc et un curé, enfin, un prêtre noir qui vient du Burkina Faso. Il y a les fêtes de village, dans tous les villages. Ça attaque au mois de mars. Ça finit au mois de septembre, octobre, ça. Donc tous les week-ends, à moins de, je ne sais pas, 30 kilomètres, on trouve ça. C'est des balles pendant 3-4 jours avec des manèges et des repas. Enfin, c'est l'esprit campagne. Voilà. Et après, l'hiver, il y a quelques balles, aussi, les samedis-soirs. Et puis, pas mal de soirées, des soirées, enfin, des repas dansant, il y en a beaucoup. Oui, mais c'est sûr que dans les années à venir, même maintenant, on voit les plus jeunes que moi, les jeunes retraités qui ont 60 et 65 ans les 5-10 ans de moins que moi, on ne les voit nulle part. Si vous voulez les voir, vous allez les voir les vendredis soir, ils font un apéro dînatoire autour de chez eux. Ils fêtent tous les anniversaires, toutes les fêtes, tous les anniversaires de mariage, les naissances. Ça se fête, ça va, ça boit, ici, ça boit. chaque commune a bien son identité en termes de fêtes. Par contre, les gens du territoire se déplacent, c'est pas parce qu'ils sont de Saint-Laurent qu'ils vont pas aller au cochon ou au bof à la broche des Halles. Alors moi, je suis pas fan de ces manifestations, mais bon, il y a des affiches, il y a des choses, donc on sait que ça existe. Donc on avait toutes nos foires, les trucs comme ça, les fêtes patronales, tout ça, on avait cette vieille culture, alors on essaye de les garder à tout prix, on les a adaptés à tout prix, voilà, on a beaucoup de mal par rapport à ça. On sait pas trop dans quelle direction elle est, quoi. Alors on chante toujours, bien sûr. Et bien ça, par exemple, les jeunes, ils s'y sont mis, ceux qui viennent, on est obligé de leur demander leur nom, parce qu'on les connaît pas tous. Ça, c'est quelque chose quand même. Alors ce qu'il faut surtout nous qu'on pense bien, c'est que le jour du mai, la porte s'ouvre et les gens y rentrent et s'ils veulent faire une omelette, il faut leur faire une omelette. C'est ça qui est important. Je veux dire, c'est que ce qu'on avait de bon, il faut bien continuer à le donner, nous les vieux, pour dire, vous voyez, ça nous va le donner quand on a votre âge, on va la trouver. En plus, ils font rien comme nous, et nous, on faisait des petites équipes de 4 ou 5. Cette année-là, ils ont passé, ils étaient 15. Nous, on buvait du vin, ils boivent de la bière, franchement. Enfin voilà, je veux dire, c'est ça, on se sent bien que les choses évoluent. J'ai des enfants qui ont la chance, trois enfants qui font chacun un sport différent. Le grand qui a pu pratiquer foot et VTT, la deuxième qui fait du modern jazz depuis l'âge de 3 ans et le dernier qui fait du foot. Et ça, c'est pareil, c'est des activités qui nous permettent d'avoir des liens et de sortir. Le grand fait partie maintenant aussi avec la deuxième de la MJC, donc pareil, des sorties d'organisées, des soirées et du coup, on y assiste, ça crée des liens et voilà, c'est des vies associatives géniales. Ce que j'aime bien quand même dans le territoire, c'est culturel, il y a beaucoup de cultures et personnellement, j'aime bien le théâtre, ça, ça manque un petit peu mais il y en a, un amateur. Là, on va avoir les concerts lits ou ici, voilà, par exemple, il y a Saint-Laurent et un auditorium quand même et bon, il se passe plein de choses. La semaine prochaine, il y a les groupes, les groupes vocaux de l'école de Saint-Laurent qui vont faire un concert et que maintenant, avec Internet, c'est vrai que ça ouvre quand même des choses que bon, avant, c'était un peu plus limité. Et puis, il y a un centre média à Saint-Clément, il y a des cours, vous voyez, il y a des cours pour l'informatique, ici, ça coûte presque rien. pour ces petites communes qui ont beaucoup de moyens, qui sont un peu excentrés, il y a quand même beaucoup de choses. Rien que pour la musique, ils ont le choix entre tous les instruments. C'est pas mal. Ils peuvent faire aussi du sport, du basket, c'est peut-être un petit peu restreint au niveau des arts martiaux, mais dans l'ensemble, il y a une offre. Après, les gens vont toujours dire qu'il manque quelque chose, c'est normal. mais enfin, il y a quand même beaucoup de choses à proximité. Donc, on arrive toujours à trouver une solution. Puis des fois, il faut prendre aussi ce qu'il y a sur le place, sinon, il faut repartir. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Ils attendent beaucoup, parce qu'en ville, il y avait beaucoup. Bon, bibliothèque, les moyens de transport, enfin, vous voyez, toutes les commodités. C'est ça, c'est cette absence de commodité qui fait que les gens respectent facilement. Et pourquoi on n'a pas ça ? Mais bon, la plupart du temps, ça se passe bien. Il y a des contraintes. Alors, est-ce que les contraintes l'emportent sur les petites fleurs, etc., ou bien est-ce que c'est les petites fleurs qui l'emportent sur les contraintes ? Moi, je ne peux pas vous répondre. De toute façon, ça se renouvelle pas mal. Il y a beaucoup de maisons qui ont été reprises. Des jeunes, il y en a pas mal. Ils viennent s'installer, n'empêche, et puis, souvent qu'après, ça revend, mais enfin... on est hyper satisfaits et on est plutôt fiers même de dire qu'on a mis ici, enfin, les mondus de nez, puis précisément Sainte-Foy-L'Argentière. Le cadre nous plaît, ça c'est certain, il n'y a pas de doute. Après, on ne se fixe pas de nombre d'années sur lesquelles on a resté. Disons qu'on se laisse la possibilité de revendre et de partir peut-être un jour ailleurs. juste vraiment histoire de changer, pas pour fuir cet endroit, mais pour voir ailleurs. Moi, la vision que j'en ai comme ça, sans avoir de chiffres rien du tout, c'est que on va dire que les jeunes, ados, ont tendance à quitter le territoire, ce qui est logique pour des questions d'études, mais que j'ai l'impression que quand ils ont réussi à trouver une vie professionnelle stable, si jamais ils ont l'occasion, ils reviennent de s'installer ici. Il faudrait demander à des gens plus compétents que moi, mais sur Saint-Laurent, il y a un lotissement, il y a un deuxième lotissement, après le nôtre, qui date de 3-4 ans peut-être, et on a vu, de voir des jeunes revenir s'installer. Peut-être que j'en ai une fausse image, mais c'est peut-être l'image que j'en ai. On dirait qu'il n'y a rien qui me rattache à ces lieux, et pourtant, je les affectionne particulièrement, mais parce qu'ils ont un... parce qu'il y a quelque chose d'ancré en moi, il y a un peu de Madeleine de Proust, je n'en sais rien, mais quand j'arrive ici, que j'ai passé une journée compliquée, je coupe complètement de tout, c'est radical. Et puis alors, on peut prendre n'importe quoi, gratter un bout de terre, réparer je ne sais pas quoi, ça amène à complètement déconnecter de ce qui se passe à côté, et c'est ça qui m'a plu. Tout ce qu'on a à faire, c'est écouter le monde qui nous entoure, et comme ça, on ne se rend pas compte, comme on sait, mais si on prête vraiment attention à tout, on se rend compte que c'est extrêmement riche, même dans la campagne où on peut croire que c'est le vide absolu, parce qu'on ne va rien entendre à part deux criquets et une cloche de vache. Rien que ça, déjà, c'est au niveau des sonorités, si on y fait vraiment attention, ça peut être quelque chose de très parlant, en fait. Si je devais caractériser quelque chose qui m'a vraiment, qui m'a pointé sur le coin, ce serait peut-être ce calme, en fait, plutôt apaisant et qui arrive à te... avec quasiment rien, juste même le bruit du vent ou le bruit des feuilles, ça suffit, déjà. Si on est assez ouvert pour l'écouter vraiment, je pense que ça suffit pour déjà être très parlant. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui va me mettre en lumière. Souvent, la dissonance sensiblement est perçue comme quelque chose qui peut être gênant ou perturbant. Et en fait, j'ai l'impression que cette dissonance, elle est absolument, je la trouve absolument extraordinaire, justement. Notre vie, elle est ce mélange d'accords parfaits, d'accords dissonants, d'accords mineurs, d'accords majeurs, où justement, c'est pas carré, c'est pas tout lisse, forcément. Ça se frotte, ça se résout, ça revient, c'est mineur, c'est majeur. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui, en même temps, qui nous est demandé sans cesse d'accueillir et de recevoir. C'est une... C'est une... Du coup, une différence à accueillir deux notes différentes à accueillir. Alors quand on sort, là où on préfère aller, quand même, c'est aller écouter les oiseaux. Des trucs comme ça, on est quand même bien nature à fond, un peu profond quand même. Quand on est tranquille et qu'il y en a un moment, on aime bien prendre chacun notre père de jumelle puis aller voir les oiseaux parce qu'ils sont éternels et puis ils ne nous posent pas de questions, on fait ce qu'on veut. J'ai un petit circuit qui m'emmène sur les hauteurs de Saint-Laurent. D'un côté, je peux apercevoir Pierre-sur-Haute, Chalmazel, c'est-à-dire toute la chaîne du Haut-Foret qui a plus de 1300, 1400 mètres d'altitude. De l'autre côté, on aperçoit le col de Malval, le col de la Luaire, l'Iseron et compagnie. Et quand il fait un temps comme aujourd'hui, moi je m'arrête des fois de courant. Je m'arrête, je me pose et je regarde. C'est vrai que chaque personne de leur région, ils aiment leur région et c'est très bien. C'est très bien. C'est des mots quoi. C'est doux. Voilà, c'est rond. C'est plein de verdure, plein d'arbres. Voilà. Pas trop de construction. Encore, ça va. Mais voilà, je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas. C'est la vision. C'est ma vision du monde lunet. Un beau bouquet, je cueillerai à la rosée du joli mois de mai. Un beau bouquet, je cueillerai à la rosée, à la rosée. Et à qui donc je l'enverrai à la rosée du joli mois de mai. Mais à qui donc je l'offrirai à la rosée, à la rosée. À une petite amie que j'ai à la rosée du joli mois de mai. À une petite amie que j'ai à la rosée, à la rosée. Mais par qui donc je l'enverrai à la rosée du joli mois de mai. Mais par qui donc je l'enverrai à la rosée, à la rosée. Par un petit valet que j'ai à la rosée du joli mois de mai. Par un petit valet que j'ai à la rosée, à la rosée. Et s'il ne veut pas y aller, j'irai à la rosée du joli mois de mai. Et s'il ne veut pas y aller, j'irai à la rosée, à la rosée. et s'il ne veut pas Pas mal, hein? Yola, yola, yola. Bravo! Yola, yola. Sous-titrage FR ?